... Bonsoir à tous. Et je vous remercie d'être ici ce soir. Je remercie surtout Marie qui m'invitait. Je suis vraiment contente de pouvoir être ici. Et je suis contente aussi de pouvoir raconter un peu l'un des sujets sur lesquels je travaille depuis un certain temps. C'est-à-dire que des fois j'essaie de trouver des parallélismes entre ce qui se passait chez nous et en France et pendant certaines périodes et les influences qui ont eu à le passé. Et il y a un sujet dans lequel j'ai commencé à trouver des repères matériels. C'est la question en rapport du logement en bois à l'après-guerre qui est un sujet très peu connu dans notre pays et encore moins en Astéry. Et donc ce que je vais vous montrer c'est surtout les premières impressions que j'ai eues et les matériels graphiques qui permettent de se faire éviter sur ce thème que j'espère pouvoir développer bientôt. Alors le logement en bois dans la pagaine aux Astéry, c'est d'abord une première vue sur ce qui s'est passé dans le logement collectif et familial dans le tiers central du 20e aux Astéry, à ma région. Alors la première chose sur laquelle je vous montre deux images qui puissent vous faire une idée du phénomène, c'est l'importance qu'est le bois à Montcoua dans les Astéry. On a été le pays duquel sortait le bois pour toutes les embarcations, la marine espagnole, donc pendant une période, c'est vrai qu'on a connu nos ports par la sortie de toutes ces forêts qui étaient coupées chaque année. Donc vous voyez à droite, c'est une photo prise en 1917, l'un des ports, le port le plus important pour l'exportation du charbon de ma région, mais aussi pour le bois. Et là vous voyez le bois qui était renvoyé. Si on se demande d'où venait ce bois, il faut parler des coins dans lesquels aujourd'hui, je ne l'ai pas été, mais ça ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi. Et je parle des points avec lesquels les forêts, là à l'instant, ont des mesures de protection patrimoniale extraordinaires. Donc l'une des, ce que vous voyez là, c'est une photo actuelle, on est pris, on a été à visiter, c'est le grand pas naturel des Fuentes de Matréa qui fait partie d'une réserve de la biosphère de l'Armesco et qui a été à l'exploitation jusqu'à l'année où je suis née. Donc cela a été le grand coin de sortir les bois de votre région et là à l'instant, c'est le marseillement de protection. Là, il y a eu une grande exploitation à partir du 18e et dans les premières années du 20e siècle, la photo que vous voyez là, la fière a été prise vers le 177, on a introduit des gros systèmes industriels pour l'exploitation. Donc on a fait une sorte de révolution industrielle dans le phénomène de l'exploitation des bois pour obtenir à grande échelle ces matériaux et il y avait des intérêts étrangers, c'est-à-dire il y a eu des entreprises, surtout anglaises, qui se sont intéressées pour ces ressources naturelles. Donc, le bois était toujours présent dans notre architecture et la construction traditionnelle. Donc surtout, dans ce qu'on appelle nous les greniers aériens qui sont typiques de notre région, ce qu'on appelle nous les Orient, il y a plusieurs types, vous le verrez demain, sans doute. Et là, vous voyez des exemples, ça c'est un coin de la maison familiale et vous voyez l'application du bois dans le système traditionnel de l'architecture et de la construction d'un autre coin. On l'a mis dans les logements populaires, mais aussi dans les écuries, dans les moulins, il y a tout un réseau de systèmes qui ont été faits avec ces types de matériaux. C'est pourquoi on a la certitude que le bois appartient à notre patrimoine ethnographique. Mais dans certains temps, on a commencé à réfléchir qu'est-ce qui s'était passé avec le bois à partir d'un certain moment. Et on a vu pour moi l'industrialisation, c'est-à-dire notre révolution industrielle, la résistance humaine à l'Espagne, je ne suis pas le terme du reste de l'Europe, mais c'est aussi intéressant, il s'est la changée. Le matériel s'est maintenu, il a vécu un changement. On a essayé de faire une mise en réseau de l'exploitation, améliorer le transport, standardiser l'accoupage et la transformation. Et on voit ce type de changement dans ce type de matériel que je vous montre. Là, à haut, c'est une serrerie dans la région occidental et dans l'autre région. En bas, cette photo que vous voyez en couleur, c'est une ancienne charpenterie d'une compagnie minière. Et on a vécu toute une révolution parce que les mines avaient besoin d'une grande quantité de voies. Et donc, on a amélioré aussi le système parce qu'il y avait une demande qui était croissante des grandes compagnies. Alors là, ce que vous voyez en bas, avec le numéro 11, c'est un éran de lui, qui s'appelle Selvab, qui est le premier, qui a eu une reconnaissance patrimoniale dans la région historique. Et ça existe toujours. Et vous voyez, je crois que vous pouvez voir là, c'est l'air où étaient les voies installées et juste à côté était la charpenterie. Dans le tiers central du XXe, dans notre région, les Asturis, et j'insiste, nous, on est la périphérie de la périphérie, on ne peut pas être plus au bord parce qu'on tombe à l'arrière. Là, on a vécu le même processus que chez vous. C'est pour cela que je vous montre des exemples de ce qu'on s'est arrivé. Dans cette tierce centrale, dans laquelle chez nous, la révolution d'autobre 1934, mais aussi la guerre civile, a été vraiment grave, on a vécu une destruction des logements et des nouvelles raisons de maisons pour les gens qui étaient dans une situation difficile. Ces changements sociaux et culturels n'ont pas été ignorés par la question des matériaux et le bois a été à l'accord le système pour acquérir ces besoins. Ce que vous voyez là, c'est une page d'un catalogue qui était fait pour vendre des maisons en bois qui étaient standardisées et probites dans notre région et qui suit des modèles qui sont vraiment connus aussi dans votre point, juste après votre Deuxième Guerre mondiale. Donc, même si je suis tout à fait consciente que la situation politique de notre pays n'a rien à voir avec la vôtre, surtout dans cette période, je suis consciente aussi qu'à quel point il y a certaines choses avec lesquelles on peut voir clairement. Ce que vous voyez là, c'est le dessin de la question par un collègue géographe d'un des pavillons qu'on a repérés parce que ce qui arrive avec ce type de logement, c'est que la protestine est même, et je crois aussi un peu la honte qu'on ressent des fois quand on voit ce qui nous est arrivé a fait qu'on est perdu de la plupart. Alors, le bois dans les coins où il y avait des nids, surtout des nids de charbon qui étaient dans notre région, c'est une région houillère dans laquelle nous aiderions demain, a été vraiment important et on a amélioré et on a développé énormément cette industrie. Là, je crois que vous pouvez voir, c'est une photo qui a été prise dans les années 40 et là, c'est la chapeau de vie de la compagnie et là, vous voyez les bois qui sont entassés juste à côté. On a fait tous les travaux, il y avait des bois ferrés qui étaient des bois et des servis justement pour le monde. Mais aussi, il y a un autre domaine dans lequel on a développé cette industrie et c'est celui des grands centrales hydroélectriques parce que nous, on a eu la thermoélectricité mais aussi des grands seaux électriques qui ont été faits du temps de franco et là, on a aussi employé pas mal de monde. Alors, on a plusieurs références et il faut chercher quels sont les modèles qui existaient préalablement. Donc, il y a certaines choses que je vais vous dire et ce sont des idées générales qui n'ont pas le temps de développer dans ces 10 minutes, mais j'insiste. D'un côté, c'est le fait qu'il y avait déjà une tradition de se servir des catalogues et utiliser des albums avec des images qui étaient choisis par le client pour faire certaines constructions. Le casaline qui est connu parce qu'il a eu une énorme tradition à l'Europe et qui a été publié à l'Espagne et donc on est plein d'exemples et autres astuaries mais aussi d'autres construits là que je vous montre, 20 ans qui servent de la collaboration des ateliers du charpenterie et un architecte asturien l'un des plus grands peut-être Joaquim Aqueo Palacios qui ont fait ce type de modèle que vous voyez là. En tant que chers, les modèles qui existaient auparavant, il faut toujours montrer là, d'un côté dont on va parler vous pouvez aller juste à côté. Ce sont les maisons qui ont été faites pour les mines à Palencia les deux modèles que vous voyez en haut. Cette autre maisonnette qui a été faite près de l'Iva pour des minéraux aussi et c'est un exemple d'une maison faite pour des asturiens et des galiciens à Saint-Rogien à côté d'une grande cerfinerie de l'Etat. On a fait plein de choses à voir. Par exemple, on rétapait des choses qui existaient auparavant. Donc là vous voyez un déco-reigné qui a été reparti à notre maison et juste à côté quelque chose qui vient de chez vous et qui vous montre à quel point on était toujours capable de retaper, de refaire avec ce qu'on avait quand on avait besoin de nouvel logement et on a fait tel qu'on a pu. Nous on a fait comme cela et c'est vrai que pendant un certain temps les photos des ouvriers sont prises toujours devant des maisonnettes faites en bois des maisons qui sont presque disparues et dont on a des fois juste ces types de témoignages. Et les types sont vraiment parus chez nous et chez vous. Donc vous voyez là à côté le type connu comme Toulon qui était décrive encore aux années 50 et de l'autre côté ce que vous voyez peut-être vous l'entreprenez parce que l'image a été prise d'un local que j'ai acheté en France. C'est un... à Saint-Maximant en France à 1445 c'est une image que j'ai prise d'un local utopie domestique qui a été publiée par Pitpock il y a peu de temps. Nous on regarde encore les fossiles. Celui-là est un bon exemple. c'est une maison des mineurs qui a été faite dans les années 30 dans la vallée qu'on va citer demain. C'est quelque chose c'est un bâtiment qui se maintient toujours qui ne sert plus comme maison et qui est le seul exemple qu'on a trouvé de plus de 12 années qui existaient là. Donc vraiment comme je parlais juste avant avec un collègue la mémoire est fragile et on a essayé d'oublier ce type de choses qui étaient vraiment simples. Et aussi les grands pavillons qu'on a fait pour des logements collectifs. Alors je voulais vous montrer nous on a eu aussi des camps de concentration celui d'Alta qui existait juste à côté d'un coin où j'ai été à travailler et les pavillons n'existent plus on a la mémoire ils ont été à pied jusqu'aux années 50 c'est incroyable comment les voisins ont tout oublié et c'est du tout que cela n'existait pas à côté des chaises pour moi c'est vraiment incroyable. Alors ça les photos les photos existent on a fait une reconstruction et on a reparlé finalement les pavillons pavillons qui ont été fait par des ingénieurs littéraires non seulement pour les prisonniers mais aussi pour des gens qui étaient déplacés là vous voyez les orphelins qui étaient partis d'Oviédo et qu'il fallait garder partout donc on les a levés à notre coin des Astubis on les a logés pendant un certain temps 1938 1929 ce sont les séminaristes qui sont arrivés là donc on a un tout à l'heure de construction en bois qui était aussi des exemples un peu bourgeois c'est une maison pour un ingénieur italien qui était dans l'ordre de quoi on a les années 50 et qui s'est logé dans une maisonnette qui est connue dans notre région comme la maison en papier qui était vraiment incroyable pour les voisins et dont on a fait tout un mobilier qui paraît été fait aussi sur des plats standards donc c'est un monde dans lequel je commence à plonger et que je trouve vraiment passionnant et c'est la preuve que les choses peuvent changer le contenu les matériaux mais il y a toujours quelque chose qui reste c'est un ciment profond et je crois que le bois et la population dans mon bois dans les Asturis ont été vraiment liés à fond j'essaie de ne pas avoir trop de passer le déjeuner merci je parle merci